C'est un plaisir pour moi en tant que secrétaire perpétuel de la deuxième division d'ouvrir ce congrès sur les trajectoires de la génétique. Donc ce que j'aimerais faire aujourd'hui en introduction c'est vous présenter l'Académie des sciences puisque Georges Pelletier et Bernard Dujon présenteront et le congrès et les orateurs. Donc sur la diapositive suivante, il vous est montré que l'Académie des sciences est l'une des cinq académies abritées dans le palais. C'est moi qui fais les frais des problèmes, c'est pas très grave. Voilà donc l'Académie des sciences qui est au milieu et donc dirigée par deux secrétaires perpétuels pour la première division Catherine Bréchignac pour la deuxième mois même. Et elle a un président Bernard Meunier qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui. Donc vous voyez que les quatre autres académies sont l'Académie française avec comme secrétaire perpétuel Hélène Carrère d'Ancos, l'Académie des inscriptions et belles lettres avec comme secrétaire perpétuel Michel Zinck, l'Académie des beaux-arts avec comme secrétaire perpétuel Arnaud d'Autrive et l'Académie des sciences morales et politiques avec comme secrétaire perpétuel Xavier d'Arcos. Vous voyez que l'Académie française n'a pas de président alors que les autres académies ont un président. Sur la diapositive suivante, il vous est dit que notre assemblée est une assemblée pluridisciplinaire. Il y a 258 académiciens dont 28 femmes, 136 associés étrangers, 88 correspondants élus par leur père parmi les scientifiques éminents français ou étrangers. Donc en plus du président, du vice-président et des deux secrétaires perpétuels, notre bureau comprend un délégué aux relations internationales, Daniel Riquier, un délégué à la formation scientifique et à la communication, Alain-Jacques Valeron, et un délégué à l'éducation et à la formation, Eric Westhoff. Donc je vous disais qu'il y avait deux divisions. La première comprend les mathématiques, la physique, les sciences mécaniques et informatiques et les sciences de l'univers. La deuxième comprend la chimie, la biologie moléculaire et cellulaire génomique, la biologie intégrative, la biologie humaine et les sciences médicales. Et il existe une intersection des applications des sciences. Donc il y a un certain nombre de groupes de travail, de comités thématiques qui varient suivant les années et qui réfléchissent, font des propositions. Donc qui sommes-nous ? Nous sommes une institution publique indépendante et pérenne placée sous la protection du président de la République. Nous sommes libres de nos réflexions, de nos avis et de nos rapports. Une grande réforme a eu lieu en 2002 pour faire face à l'évolution des sciences. Il y a eu par exemple des nouveaux intitulés de certaines sections. Et nous avons aussi voulu rajeunir les membres, ce qui fait que chaque fois qu'il y a des élections, la moitié des membres élus a en dessous de 55 ans. Donc l'Académie est dotée de cinq missions fondamentales qui sont dans ces statuts au service du progrès scientifique. La première, c'est d'encourager la vie scientifique. Nous reconnaissons les meilleurs chercheurs en leur attribuant des prix et des médailles. Nous organisons des colloques scientifiques comme celui d'aujourd'hui. Et nous publions les comptes rendus de l'Académie des sciences. La deuxième mission correspond à transmettre les connaissances. Et ça, c'est quelque chose auquel nous souhaitons beaucoup faire un grand effort avec Catherine Bréchignac. C'est d'organiser des séances publiques ouvertes à tous les publics. Nous souhaitons diffuser la culture scientifique par différents outils. Un site Internet a été créé. Il y a une lettre trimestrielle. Il va bientôt y avoir des speed science qui vont permettre à des lycéens sélectionnés de venir interagir avec certains académiciens. Et il y a des archives historiques et trois musées. Par exemple, la maison de Louis Pasteur à Arbois, la villa Lépinée du Richasra à Journée et le château d'Abadia à Andail. Pour promouvoir l'enseignement des sciences, nous conseillons les décideurs et les politiques, par exemple, sur les réformes de l'enseignement des sciences, que ce soit du primaire jusqu'à l'université. Et aussi, nous nous intéressons à la formation initiale et continue des enseignants. Nous souhaitons favoriser les collaborations internationales à travers des actions de coopération bi- ou multilatérales, créer ou participer à des réseaux internationaux d'académies, et faire que la France soit bien représentée au sein d'institutions scientifiques internationales. La dernière mission qui est donc dans ces statuts, c'est d'assurer un rôle d'expertise et de conseil. À la demande des pouvoirs publics ou après autosaisine, les conclusions de l'Académie des sciences peuvent faire l'objet de rapports d'analyse, d'avis, recommandations et d'expertise. Donc, cette année est une année très, très particulière, puisque nous fêtons les 350 ans. Et il y a une série d'événements et de créations pour tous les publics que vous pouvez consulter sur le site de l'Académie. Mais j'ai voulu quand même en citer quelques-uns sur la diapositive suivante. Et vous dire que, par exemple, je pense que tout le monde a reçu ce magnifique ouvrage, qui est une compagnie en son siècle, qui vous donne tout l'historique de l'Académie depuis sa création il y a 350 ans. Il existe un autre petit livre que je vous conseille beaucoup, qui donne tous les éléments essentiels concernant l'Académie des sciences, et qui a été édité chez l'éditeur Nann. Donc, parmi les prochains événements, je vous invite cordialement, la semaine prochaine, aux Journées du patrimoine, parce que pour la première fois, il y aura, en plus des visites de la Coupole, la Bibliothèque Mazarine, etc., des séances de dédicaces d'ouvrage par les académiciens. Le mardi 27 septembre est un très grand jour pour nous, puisque ce sont les Journées mondiales des sciences qui vont avoir lieu, d'une part à l'Auditorium du Louvre et, pour une toute petite part, ici. Pourquoi à l'Auditorium du Louvre ? Puisque c'est à l'Auditorium du Louvre, en tout cas au Louvre, que cégez l'Académie à ses origines. Donc, cette grande Journée va rassembler toutes les académies des sciences étrangères avec lesquelles nous avons des conventions. Il y en a plus de 50. Donc, les présidents ou les secrétaires perpétuels de toutes ces académies vont venir. La cérémonie commencera au Louvre, en présence du président de la République, et dans un geste très symbolique, les académiciens traverseront le pont des Arts en Nabi, avec la garde républicaine, pour montrer qu'en 1806, les académiciens sont passés du Louvre à, ici, le Collège des Quatre Nations, où nous sommes à l'heure actuelle. Donc, vous pourrez suivre tous ces événements, évidemment, qui seront retransmis sur le site de l'Académie. Donc, ensuite, il y a cette édition des Speed Science, qui aura lieu le samedi 15 octobre. Comme je vous le disais, c'est organisé pour stimuler des rencontres entre lycéens et académies. Le mardi 6 décembre, dans cette salle, aura lieu une séance en duplex, non, pardon, en duplex, de la coupole de l'Institut, avec la station spatiale, pour un dialogue avec Thomas Pasquet, qui est donc le spationaute français, qui sera dans l'espace, et sera un événement assez exceptionnel. Diapositive suivante. Donc, je vous disais qu'il y avait un certain nombre de colloques qui avaient été mis en place. Donc, vous voyez que nous avons, aujourd'hui, en quatrième position, trajectoire de la génétique, à venir encore en octobre, intelligence artificielle, et en octobre aussi, astronomie et cosmologie. Nous avons eu des séances interacadémiques, par exemple, une séance très, très appréciée sur la médecine régénérative, qui était en partenariat avec l'Académie de médecine, avec aussi l'Académie des technologies. Nous avons eu une autre séance sur les océans, de l'origine de la vie à l'utilisation des ressources marines, qui était extrêmement intéressante, en partenariat avec l'Académie d'agriculture et d'autres académies. Donc, un nouveau rendez-vous que nous avons souhaité créer, c'est les 5 à 7 de l'Académie, rencontre avec un académicien. Nous souhaitons que le grand public puisse avoir l'opportunité de rencontrer les académiciens. Une fois par mois, un académicien acceptera de présenter ses travaux et d'être à la disposition du public pour lui parler. Et donc, nous avons un certain nombre de gens qui vont parler. En diapositive suivante, vous voyez, un certain nombre d'académiciens se sont portés volontaires et nous sommes preneurs de tous les gens qui voudront parler dans l'année prochaine, puisque finalement, tous les gens que vous voyez là ont été des gens qui se sont manifestés spontanément. Enfin, je voudrais dire que ces 5 à 7 rencontres avec un académicien alternent avec le cycle qui avait été déjà inauguré par Catherine Bréchignac, Jean-Pierre Kahn et d'autres, sur l'histoire et la philosophie des sciences. Donc, nous avons eu des séances qui étaient vraiment très, très intéressantes, par exemple, sur D'Alembert. Nous en aurons une cette année sur Buffon, une sur Lavoisier. Et en fait, ces séances ont l'occasion pour nous aussi d'interagir avec d'autres académies. Par exemple, nous aurons une séance sur Claude Bernard avec Amine Malouf, qui siège sur le fauteuil de Claude Bernard dans la salle qui est à côté. Donc voilà, pour vous dire que nous essayons d'ouvrir l'académie à la société, aux politiques, aux scientifiques qui ne sont pas encore académiciens, aux jeunes étudiants. Et c'est pour moi une très grande joie aujourd'hui d'avoir un congrès sur la génétique qui fait part de tous les 350 ans de notre académie. Donc, je remercie très sincèrement la section de M. Delsény et puis notre section pour avoir organisé ce congrès. Donc, je remercie Georges Pelletier et Bernard Dujon parce qu'ils ont été très actifs. Ils ont réussi à avoir, avant même que le congrès ne prenne place, les manuscrits de pratiquement tous les orateurs, si j'ai bien compris. Donc, nous allons pouvoir avoir un manuel, enfin disons un numéro spécial qui va être extrêmement intéressant. Et donc, je laisse la parole à Georges Pelletier. Merci beaucoup. Applaudissements Nous sommes très heureux de vous accueillir à l'occasion de ce colloque qui est effectivement dans le cadre du 350e anniversaire de l'Académie des sciences, mais qui commémore également une autre date, celle de la publication des mémoires de Mendel sur ses recherches sur les hybrides végétaux il y a tout juste 150 ans. Alors, en énonçant les principes de constitution des gamètes chez les hybrides de poids, Mendel a ouvert une voie originale dans l'étude de l'hérédité. Il a sorti un fil intellectuel qui est apparu et dont le déroulement jusqu'à aujourd'hui a permis de remarquables découvertes successives de la génétique et assuré leur impact profond dans les différents domaines des sciences du vivant et de leurs applications. Les caractères Mendelien sont devenus des gènes portés pour la plupart par des chromosomes, pour la plupart constitués d'ADN, devenus analysables de façon complète et manipulables de façon choisie. Leurs interactions déterminent les phénotypes par des mécanismes qui restent encore largement à découvrir, même si les génomes nous apportent maintenant la dimension exhaustive qui manquait jusque-là. La génétique n'est pas une science figée. Elle continue de créer ses outils techniques et intellectuels en même temps qu'elle affine ses concepts et précise ses réalisations. C'est ce que nous souhaitons montrer dans ce colloque et c'est la raison pour laquelle nous l'avons préparé en demandant aux oratrices et orateurs que nous remercions vivement de leur contribution, de bien vouloir insister sur les développements actuels de leur domaine de recherche afin d'illustrer quelques-unes, pas toutes, mais quelques-unes des trajectoires de la génétique. Vous trouverez les textes correspondants de leurs interventions dans le numéro spécial des comptes rendus qui est à votre disposition à l'entrée. quantité de la génétique